Madame la députée du Rhône, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président de la métropole de Lyon, Monsieur le Président de l'RX France, chers partenaires de Business France, la Tunisie a l'honneur de participer cette année grâce à une délégation renforcée au prestigieux salon Polytech qui se tient à Lyon, en France, en tant qu'invité d'honneur. Et je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs, la France, pour leur appui et pour leur volonté concernant cette manifestation internationale dans un contexte difficile de relance économique post-Covid. Ce salon constitue une opportunité pour les décideurs, les protecteurs et les professionnels de l'environnement afin de booster l'action en faveur de la lutte contre la pollution et de la préservation du milieu. En donnant la priorité à des solutions innovantes, fondées sur la nature, aussi bien pour l'industrie que pour les villes et les services environnementaux, en vue de sauvegarder la capacité de régénération de la nature et des écosystèmes naturels, élément clé pour la préservation des droits des générations actuelles et futures à un environnement sain. De nos jours, les principales sources de pollution de l'environnement sont tous nos modes de production et de consommation, notamment les secteurs de l'énergie, l'industrie, les transports, le tourisme et même l'agriculture. Mesdames, Messieurs, compte tenu des enjeux et des défis de la lutte contre la pollution, la Tunisie a élaboré et déployé de nombreux programmes de dépollution industrielle, de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, de réduction des gaz à effet de serre, d'assainissement de ces eaux usées, de lutte contre la pollution par les plastiques, par la pollution marine, par les hydrocarbures, et d'incitation aux énergies renouvelables et aux technologies propres. Tous ces programmes sont issus de ces stratégies nationales, dont celles en lien avec le développement durable, les changements climatiques, les stratégies à bas carbone, la prise en compte de l'économie bleue, de l'économie circulaire, et j'en passe également. Mesdames, Messieurs, dans sa quête de promotion d'un développement durable, à forte dimension humaine, La Tunisie doit surmonter plusieurs défis, qui peuvent globalement se résumer en quelques thèmes majeurs. La promotion d'une économie performante, à forte valeur ajoutée, créatrice d'emplois, utilisant des technologies nouvelles et innovantes, à faible intensité énergétique et respectueuse des équilibres écologiques. Elle doit également, en second lieu, répondre aux besoins et aux aspirations d'une population jeune, et ambitieuse et instruite dans le cadre d'un équilibre régional et d'une solidarité entre les composantes de la société. Elle doit également, en troisième lieu, gérer correctement et convenablement, de manière rationnelle, notre capital naturel, limité, fragile et souvent surexploité. Enfin, elle doit impérativement renforcer la gouvernance et la participation des acteurs et des populations locales. Mesdames, Messieurs, compte tenu de la fragilité de nos écosystèmes, et afin de renforcer la durabilité de notre développement, la Tunisie a engagé d'importantes réformes de son cadre institutionnel, de son cadre réglementaire également, de lutte contre la pollution. Elle a ainsi créé des institutions chargées de l'environnement, dont plusieurs sont représentées dans ce salon. L'Office national de l'assainissement, l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, le ministère, le Centre international des technologies de l'environnement, l'Agence pour la protection et l'aménagement du léctoral, ainsi que l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle a également ratifié et mis en œuvre la plupart des conventions internationales et régionales relatives au changement climatique, à la biodiversité, à la protection des écosystèmes, ainsi que les conventions internationales en lien avec la lutte contre la pollution sous toutes ses formes. Elle a procédé à l'échelle interne à des activités de dépollution des points chauds industriels, à Gabès, à Sfax, à Casserine, dans le bassin minier de Biggapsa ou à Bizerte. Elle incite à la dépollution industrielle via le recours à des technologies propres, à l'innovation et à la mise à niveau environnementale. Le renforcement du contrôle environnemental fait également partie de ses attributions actuelles, ainsi que la mise en place de programmes de gestion des déchets liquides et solides, tout en incitant au recours à la certification en matière d'environnement et en matière également de responsabilité sociétale des entreprises et organisations. Mesdames et Messieurs, en dépit de ces réalisations qui ont contribué à l'amélioration de l'attractivité des investissements directs étrangers et à la promotion de la situation environnementale en Tunisie, il est encore besoin de renforcer et d'actualiser l'action dans les domaines prioritaires, parmi lesquelles le recours aux écologies propres en termes d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, en matière également de migration vers une économie à bas carbone, afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la contribution nationale déterminée, récemment révisée, concernant la réduction de l'intensité carbone de 45% à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010. Les engagements concernent également la migration vers la mobilité électrique, le renforcement de la mise en œuvre des stratégies environnementales en relation avec l'économie circulaire verte et bleue, l'appui à la digitalisation des processus de gestion, de suivi et de contrôle, la mise à niveau des processus de production et des services environnementaux dans les domaines du transport, de l'assainissement, de la gestion des déchets, de la lutte contre les pollutions et autres vecteurs. Enfin, le renforcement de la coopération technique et financière bilatérale et fondamentale, ainsi que multilatérale dans les biotechnologies, dans les processus de production propres et innovants. Ainsi, j'espère que cette importante manifestation atteindra les objectifs escomptés en termes d'échange d'informations et d'expertise, d'exploration de pistes d'amélioration et de mise à niveau des processus de production et de développement en vue d'une lutte efficace contre les pollutions pour une meilleure protection de notre environnement commun, conformément aux objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Je vous remercie.